... Au fond, il y a, à mon avis, deux axes majeurs pour simplifier le débat et parce que nous avons peu de temps. Le premier, bien entendu, c'est la codification du code de la commande publique, qui a deux vertus. Le premier, c'est de mettre de l'ordre, simplement, à droit constant, mettre de l'ordre de telle manière à ce que les opérateurs, dans les pouvoirs d'éducateurs, opérateurs au sens de ceux qui passent les marchés, ceux qui les préparent, puissent trouver simplement l'ensemble des textes afférents à leur domaine d'activité. C'est essentiel parce qu'auparavant, nous avions une dissémination de textes qui rendait, pour être sincère, la pratique un peu infernale et irrisquée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément porte, si vous voulez, sur le fait que, comment dirais-je, cette codification a une utilité en ce sens où elle clarifie la notion de contrat de la commande publique par rapport à ce qui n'est pas de la commande publique. Et donc, également, pour les opérateurs, ils savent que ce qui va concerner leur domanialité, ce qui va concerner leurs appels à projets, c'est autre chose que de la commande publique. C'est également soumis à une concurrence, mais une concurrence qui est différente et, pour être rapide, pour être bref, pour être synthétique, moins intense que celle qu'on va trouver dans le code de la commande publique. Ça, c'est pour moi le premier élément. On attendait ça depuis très longtemps et nous l'avons désormais. C'est extrêmement important. Le deuxième élément, on le voit bien, c'est l'amélioration du lien de la commande publique avec un certain nombre de thèmes que je dirais quasiment des thèmes de société. L'amélioration de la relation du code de la commande publique et de la commande publique avec des questions environnementales. On en a parlé ce matin, les produits biosourcés. Ça ne paraît rien. Nous, on ne peut plus gâcher notre terre, notre civilisation quasiment, en gaspillant les ressources. Donc, la capacité de mettre en oeuvre des politiques véritablement publiques liées à la commande publique sur les handicapés. Ça n'a rien à voir sur le biosourcé, donc sur l'environnement et puis aussi sur la dématérialisation, ce qui permet évidemment des économies, des économies également environnementales. On consomme moins de papier. Et donc, j'aime beaucoup cet axe qui consiste à ce qu'on prenne en considération la commande publique comme un outil de politique publique et qu'on permette ainsi de faire en sorte qu'il y ait une modélisation de l'action publique, c'est-à-dire que celles-ci prennent en considération des grandes thématiques sociétales et puissent les implémenter dans le cadre de la commande publique. Ça rend la commande publique plus vertueuse, plus citoyenne et plus intéressante.